Musique Vous allez voir la Bretagne, comment elle va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va pas crever la Bretagne ! Est-ce que vous savez ce que c'est d'être payé à 9,88 de l'heure ? C'est ça le quotidien des Français. La ligne rouge a été franchie mes camarades ! Dans les années 2000, ces colères ont marqué le grand public. Pendant 10 ans, alors que le groupe d'Ou vivait une lente agonie, Nadine Hourmand a été le visage du syndicalisme et la voix des salariés. Elle nous a donné rendez-vous à Châtelain, berceau de l'agroalimentaire breton et terre d'adoption d'une jeune carrézienne arrivée par hasard sur une ligne d'emballage de volaille. Une photo souvenir lui rappelle justement une ambition contrariée. C'était 1989, c'était chez mes anciens patrons parce que je faisais des stages, je terminais mon année en bac professionnel, vente action marchande, et puis j'avais eu mon diplôme et puis du coup, c'était le début, on va dire, de la vie active. Vous visiez quel poste, quelle fonction, quel métier ? J'aurais aimé peut-être avoir plus dans la gestion, mais bon, ça n'empêche pas. Gérer un magasin ? Gérer plus dans la comptabilité. J'aime bien tout ce qui est bien organisé, bien ordonné, les cases, les chiffres, j'adore ça. Et comment on arrive chez nous alors ? Eh bien, tout simplement par rapport à un conflit familial qui a daté. Et puis du coup, là, j'étais partie pour continuer mes études. Et puis, à 18 ans, j'avais 18 ans, même pas là, mais l'année d'après, j'avais 18 ans. Et du coup, on se dit, on a envie de gagner en autonomie et puis on y va. Et puis voilà, donc on veut être indépendant. C'est transitoire, on se dit, on va chercher ailleurs. C'est juste histoire de payer le permis de conduire, de profiter un peu de la vie, de se dire, c'est de l'argent, il n'y a pas de charge de famille, tout ça. Puis après, on se met en couple et puis les enfants arrivent. Et puis après, on se dit, on va s'installer et puis on va construire le petit nid, c'est-à-dire la maison et puis il y a des emprunts à payer. Et puis vous êtes un peu coincés, donc voilà, vous dites, vous avez des charges et il faut bien payer ce qu'on a à payer. Donc du coup, on reste. Et vous finirez votre carrière chez dos ? Je souhaite tranquillement. Si on nous laisse, voilà, il y a des choses encore à faire. Et c'est une belle entreprise et c'est une entreprise qui est implantée localement, qui emploie localement et qui fait aussi la richesse de ce territoire-là. Un attachement presque viscéral au Finistère et à une Bretagne d'en bas, combat qu'elle a partagé avec le mouvement des bonnets rouges. Le rassemblement du 2 novembre 2013 à Quimper restera d'ailleurs un des moments les plus marquants de son parcours militant. 30 000 personnes à Quimper un 2 novembre. De mémoire, je crois qu'on n'avait pas vu ça, mais c'est vrai que c'était un très, très bon moment. Et je pense que ce rassemblement en a fait trembler plus d'un, et notamment au niveau de Paris. Les agriculteurs, les pêcheurs, les petites entreprises, les petits commerçants, les artisans, toute la société, celle qui travaille, s'était unie pour dire stop, ras-le-bol. Et c'est toujours d'actualité. On n'a pas changé Ayota en 10 ans. Vous êtes prêts à remettre votre bonnet rouge ? S'il le faut, ouais, je le remettrai. Je suis toujours une révolutionnaire, je serai toujours révoltée. Je l'ai dit, il y a toujours le camp des faux-culs ou le camp des rebelles. Je resterai une rebelle. A s'agir avec l'âge, mais je serai toujours une rebelle. Toujours rebelle et fidèle à une passion. Justement avant de refermer son album breton, Nadine Hourmont a tenu à se changer et nous montrer son petit trésor. Un vélo fait sur mesure qui l'accompagne depuis maintenant 20 ans. Alors Nadine, là, en tenue de cycliste, le vélo à la main, là, c'est le jardin secret de Nadine Hourmont. Jardin secret, le bon échappatoire, on va dire. Voilà, c'est la petite bouée d'oxygène, c'est le vélo. Alors, combien de kilomètres par la semaine ? Alors, en moyenne, j'ai eu fait jusqu'à 100 kilomètres par semaine. Vie professionnelle plus vie syndicale, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti qu'il y avait un trop-plein ? Moi, j'ai connu vraiment le monde médiatique en 2008. Ça fait pratiquement 10 ans, sans interruption, d'avoir un peu les projecteurs sur soi. C'était même parfois un peu, parfois, on va dire, violent. Un petit regret quand même par rapport à la vie familiale ? C'est vrai que le syndicat a beaucoup empiété, comme on va dire, sur la vie de famille. Donc, ça a été, à un moment donné, c'était, on mangeait du syndicat, on mangeait du doux à tous les repas, à toutes les sauces, comme on dit. Donc, c'est vrai que les enfants ont pâti quand même un tout petit peu. Musique 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 Musique